La dernière phrase que je n'ai pas encore donnée, c'est une phrase assez célèbre, on lui attribue encore à Louis XVI celle-ci de phrase « A-t-on des nouvelles ? » Il demande donc à un de ses bourreaux, au moment de monter sur l'échafaud, on dit même que c'est peut-être à son valet qu'il pose cette question « A-t-on des nouvelles de... » Mais de qui ? Lafayette, non ? Lafayette, non. Julien Leperce ? Non. Boulainvilliers. Boulainvilliers, non. Non, non. Boulainvilliers, non. A-t-on des nouvelles ? La Pérouse. A-t-on des nouvelles de la Pérouse ? Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Qui avait disparu en mer et dont on ne savait pas ce qu'il était devenu. Eh bien, il y pense encore une fois, une dernière fois. Un peu comme si nous, avant notre exécution, on disait « Oui, tiens, avez-vous des nouvelles d'Alain Collat ou de... » Ou de Carsozon. Il paraît qu'il est perdu en mer. C'est bien, Madame Bachelot, la Pérouse. Oui, c'est bien. Ah, ça vous est revenu comme ça ? Voilà, une sorte d'illumination, tout arrive. Même à moi. On l'appelait, au gouvernement, on l'appelait la Pérouse. Avec une très jolie bague. Vous n'avez pas la Pérouse ? Non, mais il faut que je fasse des efforts. Il ne faut pas. Il ne faut pas comprendre. Non, mais Florian, il n'aime pas les vieilles. C'est son problème. Oh, de toute façon, il a de moins en moins le choix. Il va bien falloir qu'il s'y mette. Tu as raison, tu me laisseras ton téléphone. Écoutez, franchement... Karine Lemarchand, vous faites un peu concierge, aujourd'hui. Vous êtes là. Mais si, vous êtes là, vous commentez. Elle a une robe toute en brillance, avec une petite broche et tout ça, bras nus. On dirait un emballage de mon chéris. Non, mais quel goujard, c'est pas vrai. C'est beau de se moquer. Mais je me moque pas. Monsieur Riquet, défendez-moi. C'est pas grave. Elle est jolie, cette robe-mottelle. Bien sûr, elle est jolie. Vers minuit, elle doit être jolie, cette robe. Qu'est-ce que vous dites, Gérard ? Vous l'allongez près d'une crèche et vous mettez des centons. Mais on brille comme on peut, Gérard. C'est très beau. Mais c'est vrai que c'est plutôt une robe de soirée. Non, c'est pas une robe de soirée. Vous n'y connaissez rien. Alors là, je proteste, c'est une robe d'après-midi. Non, non. C'est à la rigueur, une robe de cocktail. Je sais même pas si j'en mettrais une avec une étoile et une épaule. Ça manque un peu d'en. Moi, je la garde pour la maison, quand mon mari est là. Je m'habille pour mon mari, vous ne savez pas comment. Oh là là, il aime les tenues bizarres. Avec un port-jartel. Mais oui, j'ai mis un port-jartel, des trucs noirs. Comme ça, j'ai ouvert la porte. C'était tout en noir. Il a pleuré. Je dis quoi ? Il m'a dit, je suis sûr que maman est morte. Mais c'est n'importe quoi. Ariel est aussi très, très jolie. Ariel, on le sait, elle est toujours très bien habillée. Ariel, on dirait une écuillère. On dirait quoi ? Une écuillère. Une écuillère, oui. Puis en plus, ce qu'il y a bien qu'Ariel, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tissus. C'est vrai qu'elle a une ligne, mais absolument. Un biscuit à l'écuillère. Incroyable. Moi, j'ai déjà vu toutes nues. Bon, racontez. Oui, on avait même le club de sport au Ken. C'est vrai. Eh bien, on s'est retrouvées toutes nues dans le sauna. Elle est beaucoup plus mince que moi, la gare. C'est tout. Si on enlève les cheveux, c'est un coton-tiche, tu veux dire ? C'est vrai que plus mince que vous, il faut le faire, Karine Lemarchand. Elle est toute fine, toute frêle, mais c'est très joli. Vous êtes très belle. Non, mais vous aussi. Ça commence déjà. Ça va finir en mariage pour touffe. Quel club, quoi. Vous faites de la gym ensemble, alors ? On a fait. Maintenant, je cours dehors. Vous savez bien. Non, mais moi, j'aime prendre des saunas. Je trouve que ça, c'est la plus délicieuse des thérapies. L'idée d'entrer dans cette espèce de cocon brûlant, comme ça. J'ai vraiment j'aime. Ah, là, là, là. C'est quoi, un cocon brûlant ? Non, mais je pense que c'est une chose absolument admirable. Les gens ne vont pas suffisamment dans le très, très chaud. Elle mouille caliente. Alors, on lui va dans le sauna, il n'y a pas de problème. Moi, je déteste le sauna, moi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Rien. Je déteste le sauna, j'aime que le hammam. Qu'est-ce que vous dites, Pierre ? Je déteste le sauna, j'aime que le hammam. Ah, oui. Oui, mais ça n'est ça. Le hammam, il est humide. Le sauna, il est sec. Le sauna, tu es genre qu'il y a du beau temps. Tandis que le hammam, tu es genre qu'il est ruissellon. Pierre, il aime les petites perles, les petites gouttes d'eau qui ruissellent sur sa peau. Mais ne dévoile pas tout, Darlene. Ça fait vite des rigoles. J'imagine, Pierre. Oh, les grandes eaux. Moi ou quoi ? J'ai pris du hammam toute ma vie. C'est vrai ? Et si je ne suis pas devenu homosexuel, c'est vraiment que j'avais quelque chose dans ma nature. Un slip. Qui devait... Sous-titrage Société Radio-Canada